bonjour à tous ici masqué de vénitia joyeux noël à vous mesdames et messieurs mais c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose parce que tout simplement à la base on voulait faire une vidéo des différents types de père noël dans le monde mais sauf que le problème c'est que faire ce truc là aurait été plagié un autre youtubeur d'argonlord qui a fait ce genre de vidéo mais avec nous une finesse donc du coup spécialement on va faire un jeu du tout je vais vous faire un petit zapping pub qui sera certainement vous plaire ce sont des petites pubs assez sympathique et que lorsque certaines de ces pubs sont finis je vous balancerai certains de mes petits commentaires pour vous expliquer pourquoi cette pub m'a beaucoup fait amuser ou m'a fait beaucoup rire petit warning ladies and gentlemen je tiens à préciser que ces pubs certaines d'entre elles sont très datées d'autres ont été prises à partir d'un téléphone donc veuillez excuser des fois la qualité dégueulasse de ces enregistrements en tout cas je vous souhaite un bon visionnage et je interviendrai quand ces pubs seront finis allez joyeux noël à tous et je vous passe également le joyeux noël de fonfort du 85 qui ne partera même pas du tout à cette petite vidéo 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 Bon, cette pub était un peu what the fuck, je vous l'accorde. Parce qu'au début, quand on voit les types se déshabiller, on avait plus l'impression qu'on assistait à une sorte de porno. J'avais d'ailleurs très peur de la mettre sur YouTube, parce que vu que c'est quand même deux personnes qui se déshabillent, parce qu'on rappelle que YouTube censure même les personnes qui font des attentions de sexe, sauf que, Dieu merci, en fait, ils se mettent un truc pour aller imiter un sushi. Sauf que sérieusement, vous pouvez manger des sushis ailleurs. Non, vraiment, cette petite pub était très drôle. Je voulais vous la faire partager, parce qu'en plus, cette pub avait été montrée dans un React. Le React, c'est une chaîne YouTube américaine qui montre à des personnes différentes choses. Et je voulais vous le montrer, parce que je trouvais ça très drôle. Sous-titrage ST' 501 Cette tête Cette tête qui nous a fait ce monsieur, mais il faut dire que je le comprends. Amener un slip en forme de tête de souris devant un chat, c'était peut-être pas la meilleure idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors cette pub, je l'ai beaucoup haï quand Fanfan du 85 n'avait même pas commencé YouTube. Parce que, souvenez-vous, à cette époque, c'était la grande explosion de James Bond. Skyfall était l'épisode le plus attendu de tous les temps. Et cette pub était vraiment, vraiment chiante. Bon, après, cette pub est vraiment un peu comique. Genre ça. Ça fait de lui le mec le moins intimidant du monde. Et puis surtout, il continue de chanter, même quand il fonce dans des situations extrêmement violentes. Mais en tout cas, c'était très amusant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501